Et voilà votre facture, ça sera pas long, je vais juste sortir un petit bonbon. Cette animalerie animal-expert au centre-ville vend toujours ses chats et ce petit chien, malgré le règlement qui l'interdit depuis juillet dernier. Ces animaux proviennent de fermes d'élevage et sont vaccinés, micropucés et inspectés par des vétérinaires, comme l'exige d'ailleurs le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous, on prétend que c'est la loi provinciale qui est la loi sur la santé et la sécurité de l'animal ou le règlement sur la sécurité et la santé des chiens et des chats qui a priorité vraisemblablement sur les règlements municipaux. Selon ce règlement municipal, seuls les animaux provenant de refuges ou de cliniques vétérinaires peuvent maintenant être vendus au public. La Ville veut ainsi s'assurer du bien-être des animaux. Le règlement est toujours en vigueur, malgré les procédures judiciaires en cours, et la mairesse de Montréal entend le faire appliquer. Oui, il y a un règlement qui est en place. On ne peut pas vendre... on ne peut plus vendre d'animaux via les animaleries sur le territoire de l'Île-de-Montréal. Et oui, les inspecteurs, ça fait partie de leurs tâches. Ils ont plein d'autres choses à inspecter. Mais oui, nous avons l'intention d'appliquer le règlement. Mais quelques clients rencontrés dans cette animalerie ne sont pas d'accord avec la Ville. Je ne sais pas si la mairesse va reculer. Ce n'est pas le genre de reculer, mais à un moment donné, il ne faut pas aller... il ne faut pas pousser non plus, là. Les gens ont le droit de gagner leur vie. Nous, on est allé chercher notre chien dans une place où il n'y avait pas pu mille, c'est-à-dire que les animaux n'étaient pas super bien traités. Je pense que dans les animaleries, en général, ils sont encore mieux traités que dans ces places-là. Donc je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, non. Ce que craignent maintenant les propriétaires d'animaleries avec cette interdiction de la Ville, eh bien, c'est une multiplication des ventes d'animaux en ligne et, par conséquent, du retour des usines à Chiaux et à Châtons. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.